On est juste devant le passage de l'île Tascon, sur le marais de l'année, à Saint-Hermel, sur le bord du golfe du Morbihan, à la recherche du pluvier argenté. Je voudrais bien qu'eux, ils me racontent d'où ils viennent, puisque c'est des oiseaux sibériens, qui ont fait les 6000 km entre le golfe du Morbihan et la taïga russe, en Sibérie, la presqu'île du Témir. Ils vont pondre leurs oeufs là-haut, donc pas avant début juin. Très très vite, ils arrivent en couple. Dès que ça fond, dès que la neige est fondue, ils vont s'installer. Ils doivent couver pendant plus de 25 jours, donc c'est assez long l'incubation. Il faut pondre quatre oeufs, un oeuf par jour, donc déjà il y a quatre jours de ponte, après il y a 25 jours d'incubation. Et après il faut que les poussins aient cinq, presque six semaines, cinq semaines, pour pouvoir s'envoler et donc revenir ici. En général, en Sibérie, ça correspond début juin aux dernières neiges et mi-août aux premières neiges. Donc ils n'ont pas trois jours de rap, donc il faut vraiment faire ça au plus vite, c'est la course chronométrée. Les adultes reviennent d'abord à partir de la mi-août, fin août, les premiers. Et puis les gamins restent prendre des forces dans la mer Blanche, la mer Balte et arrivent un petit peu plus tard. Donc on les voit arriver les jeunes de l'année, en général à partir de fin septembre. Pourquoi ils viennent ici ? C'est surtout les immenses vasières, la partie est du golfe, la rivière de Noyallot et toute la partie est du golfe, là où on se situe, juste devant nous. Dans le golfe du Morbihan, il y a 8000 hectares de vasières, dont 4000 qui découvrent à chaque marée basse. Il y a une trentaine d'années, on avait fait une étude et on avait mesuré toutes les petites bestioles de plus d'un millimètre par mètre carré. Il y en avait 3800. Ça donne des centaines de milliers de bonnes raisons par hectare de venir mettre son bec là-dedans pour venir fouiller dans la vase et trouver quelque chose à manger pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. On est salués par un petit rouge-gorge qui vient de nous dire bonjour. Demande-lui comment il s'appelle, tu vas voir, il a un petit accent britannique. Really ? Yeah, really, yeah, sure ! Les rouges-gorges qui sont beaucoup chez nous en hiver sont en général des britanniques qui viennent passer l'hiver chez nous. On va essayer de s'avancer doucement. Tu vois, ils sont là, tes pluviers, tu les vois, là ? Sur l'île-eau, là. On va essayer de les faire répondre si on peut. Ils sont là, ils sont là ! Les canards pilets, là aussi, c'est vraiment le spot là où c'est qu'on est sur la pointe, là où il y a une centaine, là, au moins, une centaine de canards pilets, qui est un peu un canard, c'est le dandy des marais, c'est vraiment un très joli canard, il est très élégant, avec sa longue queue noire, là, puis son long coublon, là, il y en a quelques-uns par là. Au début des années 2000, on a vu arriver les premières mouettes mélanocéphales qui étaient des mouettes méditerranéennes, les mouettes de la mer noire, c'était génial, c'était génial. Là, il y en a 3 ou 4 000 dans le golfe, on ne les regarde même plus. Donc, on assiste vraiment à cette mutation. Là où ça devient compliqué pour les oiseaux, c'est que cette mutation de climat, de changement de répartition spatiale qui a pris des centaines, voire des milliers d'années à se mettre en place, là, c'est sur une décennie ou deux. Donc, pour les oiseaux, ça modifie trop de choses et ça va trop vite. On se tient, un aboyeur. Je l'avais entendu arriver. Alors, lui, c'est pareil, il ne devrait pas être là. Chevalier aboyeur, la moitié de ses congénères sont entre le Kenya et l'Afrique du Sud, normalement au soleil. Et c'est pareil, depuis lui, depuis quelques années, il commence à passer l'hiver ici et puis là, maintenant, il y en a pas mal. Je crois qu'au recensement de janvier, il y en avait plus d'une cinquantaine sur le golfe. Ça, c'est les bernaches, on se voit. Alors, elle, c'est la star du golfe. Pareil que le pluvier. Ils ont la même migration et ils vont passer l'été en Sibérie, sur la même presqu'île du Témir que le pluvier, et puis elle passe l'hiver ici. Une barge là-haut qui passe, qui va se poser. C'est une barge à queue noire, elle vient d'Islande, elle. Elle passe l'hiver ici. Avant, elles descendaient au Maroc, maintenant, elles s'arrêtent par là. Elles changent leur migration. Il y a sept mâles colvaires ensemble. Normalement, ils devraient être accompagnés. On est quand même fin janvier. Fin janvier, les colvaires sont tous en couple. Donc là, il y a sept pecs ensemble. Bon, curieux. On surprend une petite aigrette en plein réchauffement. Alors là, pour elle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment des matins très très durs. Donc tu vois, là, elle a trouvé un endroit complètement à l'abri du vent qui vient de l'autre côté. Et puis elle est vraiment pile dans le rayon de soleil, ce qui fait que les herbes vont chauffer en premier. Et ça va la réchauffer. Donc elle, elle pense qu'il y a une chose, c'est se réchauffer les pattes. Dans le golfe, il y a une pression qui est très forte. Mais le problème, c'est le cumul des activités. On a évidemment une activité touristique forte, ce qui veut dire des promeneurs, des photographes, des gens avec des chiens, des sentiers côtiers qui sont omniprésents et partout. Les gens veulent manger le littoral. Ça, plus des activités professionnelles, qu'elles soient austréiculture, pêche, ou des activités liées au tourisme, kayak, paddle, planche à voile, choses comme ça. Et finalement, le petit dérangement infime de chacun, multiplié par le nombre d'activités, fait que le golfe est de moins en moins tranquille. Qu'on aménage des espaces particuliers, qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas de dérangement, qu'il y ait des îlots où ils puissent se reproduire en toute tranquillité, c'est de notre devoir, puisqu'on a abîmé leur site de reproduction et leur site de vie. Mais après, jusqu'où il faut pousser l'interventionnisme humain ? Là, la question est pleine et entière. On a hérité d'un joyau, le Gaule du Mont-Briand, c'est un joyau, mais qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations à venir ? Et ce serait bien qu'on leur transmette encore un joyau.